Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Notre Terre n'est qu'une toute petite tâche dans l'univers. L'espace est si vaste qu'il recèle de nombreux mystères auxquels nous n'avons toujours pas de réponse. Aujourd'hui, je vous présente les 10 choses les plus effrayantes trouvées dans l'espace. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Comme les humains, les étoiles ont un cycle de vie. Elles naissent d'une zone de gaz et de poussière provenant de l'espace, également appelée nébuleuse. Elles continuent ensuite à brûler pendant des millions, voire des milliards d'années, jusqu'à ce qu'elles finissent par s'éteindre. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les étoiles. Car les scientifiques ont récemment rencontré des étoiles qui sont mortes, mais qui sont soudainement revenus à la vie, comme des zombies. En juillet 2019, 3 étoiles zombies avaient été découvertes, et les scientifiques pensent maintenant qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle classe de supernova. Une supernova est l'explosion d'une étoile, et ce sont les plus grandes explosions que les humains aient jamais vues dans l'espace. Avec cette supernova spécifique de type laxe, les scientifiques supposent que l'explosion a pu laisser derrière elle une partie d'une étoile naine blanche, et qui avait déjà commencé à exploser. Ce phénomène a soulevé beaucoup de nouvelles questions, qui restent pour l'instant sans réponse. Numéro 9 L'astéroïde en forme de crâne, également connu sous le nom de 2015 TB145, est un astéroïde connu comme un objet potentiellement dangereux, avec un diamètre d'environ 650 mètres. En octobre 2015, il est apparu pour la première fois sur les radars, et est passé devant la Terre. Il l'a fait à nouveau en 2018, pendant la période d'Halloween. Selon les astronomes, l'astéroïde sinistre était heureusement à environ 40 millions de kilomètres de la Terre. L'astéroïde a été surnommé Spooky, et les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une comète morte. Malgré tout, c'est l'une des choses les plus effrayantes jamais observées dans l'espace. Numéro 8 Rien que sur Terre, de nombreux monolithes ont été observés, apparaissant mystérieusement à certains endroits de la Terre avant de disparaître à nouveau. L'un d'entre eux, qui a fait la une des journaux, était un monolithe qui se trouvait depuis plusieurs années dans un endroit reculé du désert de l'Utah. La grande question qui se pose à propos de ces monolithes est de savoir qui les a placés là, et pourquoi. Selon le film de 2001, l'Odyssée de l'espace, les monolithes ont été posés par des extraterrestres pour déclencher l'évolution humaine. Mais les monolithes ne se trouveraient pas seulement sur Terre, puisqu'il y en a aussi un sur Mars qui fait environ 90 mètres de haut. Il s'agit du monolithe Phobos, une roche trouvée sur la lune de Mars. Le monolithe est situé près du cratère Stigny, et est si grand que l'on peut même y voir une ombre. La découverte du monolithe a rendu de nombreuses personnes très curieuses de savoir ce qu'il pourrait être, ou plutôt, qui a pu le mettre ici. Qu'en pensez-vous ? Numéro 7 Selon la théorie de la relativité, un trou noir est un endroit de l'espace où la gravité serait si forte que même la lumière ne pourrait en sortir. Avec cette description, vous pouvez probablement imaginer ce qui se passerait si la Terre était aspirée dans un tel trou. Mais quelle taille peuvent atteindre ces trous noirs ? Les scientifiques affirment qu'ils peuvent être incroyablement grands. Si grands en fait que plus de 100 milliards de soleil pourraient tenir dans un seul trou. Le plus grand trou noir découvert à ce jour s'appelle Tone 618, et à une masse de 66 milliards de fois celle de notre soleil. Les scientifiques sont occupés à l'étudier pour savoir si des trous noirs encore plus grands peuvent exister. Il est également très important de trouver plus d'informations sur les trous noirs pour faire un pas de plus dans la compréhension de l'univers. Pour l'instant, il suppose que d'énormes trous noirs ont pu se former sous la forme de trous noirs plus petits au milieu de la galaxie, puis ont commencé à fusionner et à aspirer la matière qui pouvait les entourer à ce moment-là. Mais qui sait ? Numéro 6 Vous espériez probablement que nous allions également parler des OVNI dans cette liste. Bien que la NASA et d'autres agences spatiales n'aient jamais confirmé l'observation de vie extraterrestre, il y a eu une expérience en 1996 appelée UFO Tether Incident qui reste très controversée et encore aujourd'hui. Ce moment a eu lieu lors de la 75e mission de transport spatiale. Une mission de navette spatiale dont le but était de transporter un satellite dans l'espace attaché à un long fil. Mais contre toute attente, le fil s'est rompu, entraînant tous les débris à flotter dans l'espace. Bien que la vidéo ne soit pas très claire, les gens pensent que les choses lumineuses sont des centaines d'OVNI qui sont venus jeter un coup d'œil. Selon les rapports officiels, il s'agirait plutôt de cristaux de glace, d'éclairs ou de débris. Mais d'autres personnes pensent ainsi qu'il s'agit d'OVNI volant dans les deux sens. Numéro 5 Avez-vous déjà entendu parler de l'appareil de l'idée visage ? Il s'agit d'un phénomène par lequel nous avons tendance à voir des visages dans les objets du quotidien. Le prochain visage trouvé sur Mars a été détecté automatiquement par un système informatique utilisant la technologie de reconnaissance faciale. Le visage trouvé au pôle sud de la Lune a fait réfléchir de nombreuses personnes. Soit il s'agit d'un cratère qui ressemble à un visage, soit il s'agit d'un objet créé par quelqu'un. Il existe également plusieurs cultures qui racontent des histoires d'êtres vivants sur la Lune. Mais si c'est le cas, il doit s'agir de créatures gigantesques. Les scientifiques disent que nous créons souvent dans notre esprit des formes qui ne sont pas réellement là. Ainsi, ce que vous voyez probablement sur la Lune sont des cratères et des ombres de la surface lunaire formant un visage. Mais qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 4 Si l'on en croit les gouvernements, aucune rencontre d'OVNI n'a jamais été filmée. Malgré cela, il y a énormément de gens qui croient que les OVNI existent et n'ont pas été créés sur Terre. Mais il fut un temps où le gouvernement américain menait une série d'études sur les OVNI appelée Project Blue Book. Le but était de faire des recherches approfondies sur les OVNI pour voir s'ils pouvaient constituer une menace pour les humains. Selon des documents officiels datant de 1952, il aurait recueilli 12 618 rapports d'OVNI, dont la plupart étaient des erreurs d'identification. Pensez par exemple à des nuages, des étoiles ou d'autres avions. Cependant, il y avait un petit pourcentage qui a été classé comme inexpliqué. Selon une histoire, la séquence vidéo suivante proviendrait de la mission lunaire Apollo 11 et aurait été finalement effacée. Certains prétendent qu'il s'agit de matériel vidéo qui aurait fait l'objet d'une fuite du projet. D'autres affirment que la séquence vidéo d'une créature sur la Lune a été créée par ordinateur. Qu'en pensez-vous ? Numéro 3 Dans une interview de l'astronaute américain de la NASA, Dr. Story Musgrave, il affirme avoir vu à deux reprises un objet étrange dans l'espace qu'il a appelé le serpent. Selon lui, cela ressemblait à une anguille de 2 mètres de long nageant dans l'espace. Mais il a également déclaré qu'il pouvait s'agir d'un élément du vaisseau spatial qui s'était détaché. L'homme aurait effectué un total de 6 vols spatiaux et il était le seul astronaute à bord de 5 missions de la navette spatiale. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà vu des ovnis, il a répondu non. Mais lorsqu'on lui a demandé s'il pense qu'il y a d'autres formes de vie dans l'espace, il a répondu qu'il y a probablement des êtres avancés qui existent depuis plus de 100 millions d'années et qui sont si avancés que nous ne pouvons pas l'imaginer. Numéro 2 Les signaux FRB sont l'une des choses qui fascinent les scientifiques. Ils captent toutes sortes de choses dans l'espace et les opérateurs y sont habitués maintenant. Mais en 2018, il y a eu un mystérieux signal radio puissant avec un motif étrange qui a stupéfié même les scientifiques. Ces signaux FRB proviendraient des profondeurs de l'espace. Mais leur provenance exacte reste un grand mystère. Certains pensent que les signaux pourraient provenir d'une vie avancée essayant de communiquer avec nous. Alors que d'autres pensent qu'ils proviennent de jeunes étoiles à neutrons nées il y a des milliers d'années. La raison pour laquelle elles émettent des signaux vacillants n'est cependant pas tout à fait claire. Numéro 1 L'élément suivant est assez effrayant et est connu sous le nom du cosmonaute perdu. Yuri Gagarin était un cosmonaute russe qui a été le premier humain dans l'espace le 12 avril 1961. Mais des rumeurs ont circulé selon lesquelles les Russes avaient déjà envoyé des cosmonautes dans l'espace qui ne sont jamais revenus sur Terre. L'Union soviétique a toujours affirmé que ces affirmations étaient fausses et que les vaisseaux spatiaux qu'elle avait envoyés dans l'espace n'étaient pas habités. Cependant le 28 novembre 1960, les frères Judika Cordillia, amateurs de radio, ont capté un enregistrement audio d'une femme cosmonaute coincée dans l'espace. Dans l'enregistrement, la femme semble crier à plusieurs reprises qu'elle a chaud et qu'elle manque d'oxygène. Écoutez. À ce jour, le mystère reste entier sur ce qu'il s'est passé. Que pensez-vous de l'univers et voudriez-vous un jour faire un voyage dans l'espace ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.